Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Merci de nous rejoindre sur les ondes d'Alger Chaine 3, l'édition du soir avec vous, Sofiane Saouli, voici les titres. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est rendu aujourd'hui au chevet de Sheikh Hassan Ansari pour son carrière de son état de santé. Le Sheikh de la Zawiyah et l'école coranique in Zermir Dadalar, c'était à l'hôpital militaire de Al-Nadja sur place. Il s'est également enquis de l'état de santé d'une famille palestinienne de raza qui se soignent dans ce même hôpital. Chargé par le président Tebboune, le ministre des Affaires étrangères a pris par an aujourd'hui à la réunion ministérielle des ministres de la Ligue. Gara Boker, Ahmad Attaf, a appelé ses membres à redoubler d'efforts pour un cessez-le-feu à raza. Et le conseil de sécurité a assumé ses responsabilités sur la question palestinienne. Les chefs de la diplomatie arabe qui ont salué les efforts de l'Algérie dans ce dossier. L'Algérie qui redouble d'efforts donc diplomatiques pour la question palestinienne. L'ambassadeur d'Algérie à l'ONU, Ahmad Benjama, qui organise aujourd'hui une réunion informelle avec le représentant de famille razaoui à New York, en évoquera également la situation sur le terrain. Le Maroc a prise à une grogne sociale sans précédent. Plusieurs secteurs sont en ébullition. Une grève de deux jours est observée dans les hôpitaux du royaume. Le Premier ministre a réuni aujourd'hui le gouvernement, l'agriculture dans le sud et le stockage des céréales notamment à l'ordre du jour. Le Salon international de l'agroalimentaire se poursuit à Oran. La filière à Rome, le vent en poupe, on suivra un reportage de notre correspondant dans cette édition. Et puis l'écriture de l'histoire, un séminaire national a évoqué ses enjeux et problématiques. Ce mercredi, c'était au Cercle National de l'Armée Abnimsous. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, ce mercredi, ce déplacement du président de la République, Abdelmajid Tebboune, a l'hôpital militaire de Al-Najja pour s'enquérir de l'état de santé de Cheikh Hassan al-Ansari, Cheikh de la Zawiyah et école coranique In-Ezmir d'Adalar. Au même établissement hospitalier, celui de Al-Najja, le président de la République, s'est également rendu au chevet de la famille palestinienne, Abdullah Nassar Arar de Gaza, qui suit des soins dans cet établissement hospitalier. Concernant la situation à Gaza, justement chargée par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères Ahmad Artaf a pris part aujourd'hui aux travaux de la 161e session du conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel. Dans son intervention, Ahmad Artaf a insisté sur le rôle joué par l'Algérie au sein du conseil de sécurité pour un cessez-le-feu à Gaza et pour que cette instance onusienne assume pleinement ses responsabilités envers le peuple palestinien, Artaf qui a appelé à l'union des pays de la Ligue et le renforcement de leurs efforts pour faire pression en ce sens. Le ministre des Affaires étrangères. De ce point de vue, le premier niveau des priorités exige de nous en tant que Ligue que nous prenions des mesures pratiques et intensifions nos efforts collectifs pour mettre fin aux bains de sang, aux génocides et aux crimes commis par l'antité sioniste. Dans ce contexte et sur instruction du président de la République, Abdelmajid Boune de l'Algérie, qui a fait de la question palestinienne sa première préoccupation au cœur de ses actions depuis son entrée au conseil de sécurité, poursuivra ses efforts et continuera ses tentatives pour que ce dernier assume pleinement ses responsabilités vis-à-vis du peuple palestinien. Les chefs de la diplomatie arabe qui ont salué dans leurs propos les efforts de l'Algérie au conseil de sécurité de l'ONU depuis son arrivée début de l'année pour défendre le dossier palestinien et mettre fin au génocide sioniste contre le peuple palestinien. En marge de cette réunion du CAIR, Hamad Attaf s'est entretenu avec le secrétaire général de la Ligue arabe, mais aussi ses homologues égyptiens et mauritaniens. Des discussions sur la situation arrasent les efforts déployés par l'Algérie, on le disait, aux instances internationales. Au conseil de sécurité de l'ONU, justement, le représentant permanent de l'Algérie, Armand Benjama, organise aujourd'hui une rencontre informelle et d'échange au profit des représentants permanents des États au conseil de sécurité avec un groupe de membres de familles de palestiniens victimes originaires de raza. Cette rencontre organisée dans le cadre des activités de mobilisation en faveur de la question palestinienne au siège du conseil de sécurité, l'événement qui se veut une plateforme d'échange d'informations de première main sur la situation désastreuse dans laquelle vivent les palestiniens dans les territoires occupés, mais aussi à raza en particulier. Et l'action soutenue de la diplomatie algérienne en faveur des causes justes palestiniennes à leur tête, notamment au conseil de sécurité, démontre cette volonté du pays d'arriver à un cessez-le-feu à raza et défendre ainsi les causes justes. C'est ce que relève Makhlouf Sahel, l'analyste politique. Il en parle à Mayel Kams. Il apparaît clairement que l'engagement de notre pays en faveur des causes justes, notamment la question palestinienne, s'est vérifié dans les faits à travers un véritable dynamisme diplomatique qui est mené actuellement au niveau du conseil de sécurité et même au niveau des autres instances de l'ONU, notamment l'Assemblée générale. C'est dans ce cadre que notre pays, en concentration avec le groupe des pays arabes au sein du conseil de sécurité, avait proposé un projet de résolution pour un cessez-le-feu immédiat et pour des considérations humanitaires à Gaza. Seulement et malheureusement, il y a eu le veto américain quand on sait que le projet de résolution a pu acquérir 13 voix pour ce qui est considérable pour un projet de résolution et ce qui prouve encore une fois la crédibilité des positions de notre pays et aussi la confiance que notre pays a toujours eue de la part des différents pays au niveau de la communauté internationale. En parallèle avec les efforts de l'Algérie au niveau de l'instance, on nous vient le conseil de sécurité, ces discussions, ces négociations qui ont eu lieu d'ailleurs au Caire pour un accord. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a exprimé ses positions quant à cette nouvelle mouture de l'accord, un cycle qui a pris fin sans résultat tangible. La partitionniste n'y a même pas pris part, nous confirme Youssef Hamdan. Le représentant du Hamas à Alger est contacté par Kalima Benoura. La délégation du Hamas au Caire a présenté la vision et position du mouvement concernant le deuxième accord cadre. Elle a assuré qu'il ne pouvait y avoir d'accord avant le cessez-le-feu et l'ouverture des postes frontaliers pour l'acheminement des aides humanitaires à notre population qui souffre de famine, notamment dans le nord et centre, mais aussi le retrait de l'occupation de Raza, ce qui permettra le retour des réfugiés chez eux. Sans cela, aucun membre ou modalité de l'accord ne peut être réaliste ni réalisable. La délégation sioniste n'est même pas venue au Caire, n'a pas émis d'avis et a ignoré notre présence au Caire et la flexibilité qui caractérise l'approche du Hamas dans ses négociations. En parlant d'aide humanitaire, prenant conscience de la manœuvre de l'entité sioniste à l'encontre de l'UNIROA, le Canada a décidé aujourd'hui de revenir sur sa position et donc de financer à nouveau cette instance onusienne d'aide aux réfugiés palestiniens en versant dès le mois prochain pas moins de 20 millions de dollars sur le terrain. Les raids et bombardements continuent plus intenses ces derniers jours sur le nord, alors qu'ils se poursuivent sur un yonissé à l'affaire dans le sud. Des dizaines de martyrs encore enregistrés aujourd'hui. Parmi eux, encore un journaliste, c'est le 133ème depuis le 7 octobre dernier. Le journaliste al-Jay Tizera, Nawalid Al-Omari, nous en parle et il est contacté par Linda Hamad. Encore un journaliste palestinien qui vient d'être tué par l'armée d'occupation dans la bande de Gaza. Il s'agit de notre collègue Mohamed Salama, ce qui augmente le nombre de journalistes tués à 133 depuis le début du génocide contre la bande de Gaza. Un génocide qui dure depuis aujourd'hui 152 jours et on constate que les journalistes et les gens des médias sont réellement ciblés parce que l'occupation sioniste veut taire la vérité et empêcher que l'on sache qu'un massacre est commis dans la bande de Gaza. De nombreuses organisations, notamment onusiennes, dénoncent l'attitude de l'entité sioniste, privant ainsi le peuple palestinien, les razaouis particulièrement, de toute aide alimentaire. Autre cause juste, celle du peuple sahraoui qui continue à lutter pour son indépendance et pour sa souveraineté sur son territoire, y compris sur son espace aérien. Le président sahraoui, Balaim Ralli, a saisi le secrétaire général de l'ONU sur la question du transfert de la gestion de l'espace aérien sahraoui de l'Espagne à l'occupant marocain qui est à Latoun. L'occupant marocain est sous le feu des critiques alors qu'il cherche à amener le gouvernement espagnol à lui transférer la gestion de l'espace aérien au-dessus du Sahara occidental. Cette tentative de prise de contrôle suscite une vive réaction de la part de la communauté internationale, une manœuvre illégitime qui reflète les enjeux politiques et humanitaires dans la région. On écoute à ce propos Ma'alaineyn, le khal diplomate sahraoui. Les autorités sahraouis suivent avec profonde inquiétude les tentatives du Royaume de l'Espagne de transférer la gestion de l'espace aérien du Sahara occidental au Maroc. Cette décision, si elle est mise en œuvre, serait non seulement contraire au droit international, mais également une violation flagrante des droits du peuple sahraoui à l'autodétermination et surtout une nouvelle trahison espagnole à ses obligations et responsabilités envers le peuple sahraoui. La démarche du Marocain est fermement condamnée par de nombreux pays, de même que le gouvernement d'occupation est critiqué pour la violation du droit international dans le territoire sahraoui. Saïd Hayashi, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Le droit international s'y oppose et que l'agence des Nations unies qui gère les espaces aériens à travers la planète est tenue de respecter la charte qui lie les États du monde pour ce qui est de cette question de gestion des espaces aériens. Le forcing du régime marocain d'occupation auprès du gouvernement espagnol peut trouver une certaine complicité criminelle auprès du gouvernement espagnol afin de lui céder cet espace aérien mais cela ne sera pas enterriné par l'organisation des Nations unies sans agence spécialisée dans la question. La tentative du Marzen de prendre le contrôle de l'espace aérien du Sahra occidental est une violation flagrante du droit international et qui va à l'encontre des aspirations légitimes du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le Maroc où la contestation touche à présent tous les secteurs, des revendications socioprofessionnelles et politiques que refuse d'écouter le gouvernement Hanouche. Aujourd'hui, c'est le personnel de la santé qui monte au créneau de jours de grève nationale à travers l'ensemble des hôpitaux du Royaume. Zahid Ayashi est président du comité de soutien au peuple palestinien. Depuis déjà deux ans, l'économie marocaine est au plus mal avec le renchaisissement des prix de première nécessité, la crise de l'énergie, la sécheresse, les mauvais indices économiques affichés par l'économie marocaine et par conséquent, nous avons vu pendant plus d'une année et demie maintenant de façon récurrente des manifestations marocaines de tous les espaces socioprofessionnels revendiquer l'augmentation du pouvoir d'achat par une augmentation des salaires. Ce que ne peut pas d'ailleurs faire le gouvernement marocain puisque les caisses sont vides quasiment pour le coup de la guerre au Sahara occidental et l'achat d'armement que nécessite la situation d'occupation du Sahara occidental. Retour à l'actualité nationale pour parler d'abord de cette nomination. Aujourd'hui, une nomination à la tête de l'Agence nationale de communication, d'édition et de publicité. Le ministre de la Communication Mohamed Lagab a nommé ainsi Msaoud Al-Ram, président directeur général de cette agence en remplacement de Siham Delarja. La cérémonie d'installation a eu lieu lors de l'Assemblée Générale de l'ANEP en session extraordinaire en présence des membres du Conseil d'administration. Le gouvernement Al-Albaoui s'est réuni aujourd'hui autour du Premier ministre, réunion consacrée à plusieurs secteurs, notamment le secteur de l'agriculture dans le Sud mais aussi au processus de transformation numérique ainsi qu'au développement de la fabrication des conteneurs. Concernant le stockage national stratégique de céréales, le gouvernement a fait le suivi du programme de renforcement de ses capacités, en particulier la réalisation de silos de stockage pour l'agriculture dans le Sud. L'accent est mis sur le renforcement et l'intensification des investissements. Et pour la protection des périmètres agricoles, mais pas seulement, cette nécessaire opération de reboisement, la chaîne 3, et comme chaque année depuis 15 ans, organise son opération de plantation d'arbres, cette fois-ci à compter de Tlemcen. Ce sera ce samedi. Dans différentes wilayas, le choix s'est porté sur de nombreux périmètres. L'exemple de ce soir de Aïne Defla avec une autre correspondante, Rima Rahmet. Le périmètre Karata choisi pour abriter l'opération se caractérise par ses pontes douces puisque c'est un piément. Et le périmètre a connu depuis 2002 des opérations de PPDR et puis PPDR-I où plusieurs activités ont été effectuées, des opérations de mobilisation d'eau telles que les points d'eau, les puits et tout ce qui marche avec les pratiques agricoles, en particulier les plantations fruitières et les petits élevages. En 2013-2014, l'autre programme, PPDR-I, est rentré en application où on a vu la réalisation, par exemple, de l'habitat rural. C'est ce qui a permis la fixation des habitants à l'endroit pour justement apporter cette valeur ajoutée à la terre et à l'environnement. Et ceci se fait en harmonie avec l'activité de la conservation des forêts. Tout cela permet de protéger la lisière de la forêt et protéger en même temps ses limites contre les incendies et repeupler les forêts qui ont connu malheureusement des épisodes d'incendies. Aïne Defla, Rima Rahmet, Al-Jachan 3. Parlons à présent d'agroalimentaire. Vous le savez, un secteur en plein essor en Algérie, le SIAG, le Salon International de l'Agroalimentaire qui se tient à Oran, met en avant ses différentes facettes. Zoom ce soir sur les arômes indispensables, vous le savez, pour cette industrie. Mohamed Hamza Belmadani et son reportage. Les arômes jouent un rôle essentiel dans l'agroalimentaire en améliorant la saveur, l'odeur et la perception sensorielle des produits. Ils peuvent être d'origine naturelle ou artificielle qui sont présents dans une variété de produits tels que les boissons, les plats cuisinés et contribuent à l'expérience gustative globale des consommateurs. Ce créneau en Algérie enregistre une véritable dynamique ces dernières années grâce à l'existence de plusieurs producteurs et importateurs. Bredi Mohamed Riyad, directeur commercial de la SAR Laboref, nous a affirmé que le marché est en pleine évolution. C'est un créneau prometteur, c'est un créneau très intéressant, les volumes sont très importants. L'industrie agroalimentaire investit dans la recherche pour développer des arômes innovants. Vous savez, dans les arômes, les développements se font tout le temps. On a un laboratoire de recherche et développement, il y a six ingénieurs, il y a une aromaticienne aussi qui est avec nous et les développements se font en fonction de la demande du client et en fonction de la tendance du marché. Grâce aux facilitations de l'État, l'entreprise vise le marché africain. Les exportations, on est en train d'essayer de viser un peu l'Afrique. J'espère qu'on va tenir nos objectifs, commencer à faire des exportations. La recherche des saveurs uniques et l'accent mis sur les ingrédients naturels contribuent à la diversification du marché des arômes. Dans Rome, Mohamed Hamza Belmedani, Al-Jay Chantro. Signature aujourd'hui d'une convention entre CEAL, la Société de Distribution d'Eau d'Alger, et les trois opérateurs de téléphonie mobile. En présence des ministres des Ressources en eau et de son collègue de la Poste et des Télécom, une convention pour l'envoi de SMS aux abonnés, pour les prévenir notamment du montant de la facture ou encore des pannes ou coupures qui pourraient être occasionnées. Alors que le compte à rebours est enclenché pour le début du mois sacré, de nombreux secteurs et services affichent leur programme pour la circonstance à commencer par le résultat du réseau routier, la circulation automobile et qui a des particularités durant le mois sacré. L'ADA, l'Algérienne des autoroutes, a prévu le renforcement de sa présence sur le terrain, nous dit Nordine Bardad de la communication de l'ADA. L'Algérienne des autoroutes se prépare d'os et déjà pour aborder le mois de Ramadan. Un dispositif a été mis en place notamment des horaires aménagés pour renforcer la rotation des patrouilleurs notamment en période nocturne où l'on connaît le déplacement massif des familles. Aussi, l'Algérienne des autoroutes informe que ces aires de service seront toujours ouverts et maintenus pour offrir tous les services de ces aînés notamment l'approvisionnement en carburant et aussi pour prendre un petit repos pour éviter de tomber dans les phénomènes de semblant loin. A propos de l'AMDAN, le groupe Sonnelgaz qui annonce aujourd'hui la suspension de toute procédure de coupure d'électricité durant le mois sacré avec la prise de mesures nécessaires pour garantir la qualité et la continuité de l'approvisionnement en cette énergie. Avant de parler de sport, de football, cette écriture de l'histoire, vous savez, c'est un sujet de grande importance en Algérie. Le premier séminaire national sur cette problématique s'est tenu aujourd'hui au Cercle National de l'Armée. Historiens, chercheurs et experts en ont discuté ce même. Des chercheurs, des experts et des professeurs spécialisés en histoire sont aujourd'hui en 2024 devant une lourde responsabilité et une noble mission, approfondir avec persévérance en appliquant les méthodes de recherche scientifique et historique et adopter une approche globale pour écrire et marquer tous les événements historiques nationaux sans aucune exception et répertorier les mémoires des symboles de l'Algérie. Docteur Omar Abdel-Nassar, professeur et chercheur en histoire de l'université de Galmab. C'est le temps de réviser cette histoire en se basant sur les archives en premier lieu, la mémoire collective en deuxième lieu. De son côté, Akash Abdeslam, professeur en histoire et chercheur à l'université de Soukharas, revient sur l'importance des archives pour l'écriture de l'histoire. C'est une grande richesse qui représente le patrimoine algérien qui est riche par rapport au contenu de la mémoire de l'Algérie à l'époque coloniale. Il y a des choses qui concernent l'administration des Algériens qui ont un rapport avec l'expropriation des terres, de la colonisation concernant les résistances populaires. Au XIXe siècle, il y a une grande masse d'archives. On espère ramener nos archives. On a le droit de les récupérer. Dans son allocution, le ministre des Moudjahidines et des ayants droits Ederbiga a affirmé que son département ministériel soutiendra tous les efforts engagés dans les recherches et études historiques et cela en application du programme du président de la République Abdelmajid Boune dans son volet relatif à la préservation de la mémoire nationale du cercle militaire d'Ubnimsous, Smaïmi Mouni, Alger, Chintrois. Place au sport à présent avec vous Sid Ahmed Fethi. Bonsoir. Bonsoir, j'aime bien mon style. Vous avez le style un peu européen. Ça colle avec cette actualité en Champions League européenne. Deux affiches attendues ce soir. A 21h, le tournoi du titre Manchester City accueillera les Danois du FC Copenhague. Les citizens partent favoris après leur victoire au match allé au Danemark. Trois buts à 1 et toujours à 21h, le Real de Madrid, détenteur du record en Ligue des Champions avec 14 trophées, sera opposé aux Allemands du RB Leipzig. Au match allé à Leipzig, le Real s'était imposé. Un but à zéro. Ces huitièmes de finale retour ont débuté hier avec les deux premiers qualifiés. On les connaît. c'est le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. Tout d'abord, le Paris Saint-Germain qui avait gagné 2 à 0 à l'aller face à la Real Sociedad. Des parties s'imposées hier en Espagne de buts à 1 grâce au doublé de Kylian Mbappé qui a joué toute la rencontre cette fois. Kylian Mbappé qui, on le rappelle, quittera le club à la fin de la saison avec probablement à 90% comme destination le Real de Madrid. Et enfin, dans l'autre match, le Bayern de Munich d'Harry Kane. Harry Kane, vous savez, c'est le joueur qui a la poisse en football parce qu'il était à Tottenham mais il n'a jamais gagné de titre. Il est parti au Bayern de Munich en se disant je vais gagner des titres. Il est arrivé au Bayern de Munich, il n'a rien gagné et cette saison également, ça va être difficile si ce n'est gagner la Ligue des Champions puisqu'ils sont déjà distancés de 10 points par le Bayern Leverkusen en championnat. Éliminés en Coupe d'Allemagne, les hommes de Thomas Tuchel sont donc dos au mur et doivent gagner cette Coupe aux grandes oreilles comme on l'appelle. En tout cas, ils sont sur le bon chemin hier grâce notamment à leur victoire. Trois buts à zéro. Ils sont qualifiés donc pour les quarts de finale. Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions se poursuivront la semaine prochaine avec Arsenal, Porto mardi prochain et FC Barcelone, Naples alors que mercredi, il y aura Atlético de Madrid Inter de Milan et en fin de Dortmund PSV Andoven. On finit cette passeport avec du judo. Il y aura le championnat national qui va débuter. Ça sera étalé sur trois jours. Ça débute à partir de demain. Ça se passe à Tipazin. Et bien évidemment, vous aurez toutes les nouvelles dans nos éditions et nos programmes réservés au sport. Merci. Merci. Merci Sidahmet. Quoi que le béret vous va très bien. C'était la dernière actualité de cette édition réalisée par Sidahli Touba, la Lille à Oissi et Selma Fegir. Tout de suite, la météo. Avec Adjane M. vous retrouverez à 20h pour le premier point de l'actualité de la soirée. Bonne écoute.